Ok, on est de nouveau en live. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous nous entendez correctement ? On a un souci de son du côté de Thérèse, a priori, qu'on n'arrive pas à résoudre. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez un bon son ? Alors, si les gens sont toujours là, parce que je vois des bonjours du précédent live, du coup. Alors, je vais repartir là. Est-ce que tu peux parler, Thérèse ? Oui, bonjour à tous. Ok, si tu veux, pour tester, est-ce que tu veux te présenter en deux mots ? Je vais attendre les retours. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous entendez bien Thérèse ? Je te laisse te présenter, Thérèse, si tu veux. Oui, bonjour. Je m'appelle Thérèse. J'ai un parcours, d'abord j'ai été propre dans l'éducation français et santé, et puis je découvre la première lecture. Est-ce que c'est ce que tu veux, c'est mieux ? Oui, c'est bon. C'est bon, j'ai eu un retour comme quoi c'était mieux que sur le premier, c'est déjà mieux. Voilà. Il y a Claudia qui écoute, qui ne peut pas être avec nous. Le son n'est pas très bon, il y a un peu d'écho, mais c'est mieux. Voilà, donc vas-y, c'est intelligible. On vous entend bien Thérèse, un peu loin avec un écho. Merci Jean-François. Oui, tu peux continuer, vas-y. D'accord. Comment je suis arrivée à l'après-lecture ? Eh bien, dans les années 2000, j'ai eu un projet lecture organisé au Gabon, et je me suis aperçue que je ne savais pas grand-chose sur la lecture, parce que c'était quelque chose qui me datait de très 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 longtemps, et je me suis dit qu'il faut que je réactualise, parce que voilà, il fallait créer le projet à partir de zéro. Donc je suis allée chercher de la documentation. En français, j'ai trouvé des choses qui volaient très haut, très abstraites. Et donc je suis allée sur des sites anglophones, et je me suis aperçue, et j'ai découvert très très vite l'earning strategist, et j'ai découvert le photo-writing, et j'ai dit « Waouh, ça c'est trop bien ! » Ça, vraiment, il faut que je découvre ça. L'été suivant, j'ai filé à Londres pour suivre la formation de deux jours, et j'ai dit « Waouh, en sorte que cette formation… » « Ah, il faut absolument que je n'enseigne pas ! » Donc j'ai suivi le parcours, je suis allée à Méliapoli, j'ai rencontré Paul Chilly, j'ai suivi cette formation. Et donc j'ai commencé, ça fait douze ans que j'enseigne la photo-lecture. C'est quelque chose qui me passionne, que j'ai envie de faire connaître un maximum de gens, parce que je fais tout le monde incroyable. Qu'est-ce que c'est que la photo-lecture ? C'est carrément une autre approche de la lecture, c'est carrément un changement de paradigme par rapport à ce qu'on a fait avant. Et c'est tellement nouveau, comme manière de traiter l'information écrite, que ça demande un peu un changement de focus, et les gens qui le font en retirent vraiment beaucoup d'avantages. Ok, tu parlais de Paul Chilly, donc c'est le créateur de la méthode. Voilà, Paul Chilly, c'est le créateur de la méthode. Tu pourrais nous parler de lui, du coup, de son approche, et qu'est-ce qu'il a fait de particulier en fait ? Paul Chilly, il est monté d'abord sur les épaules de beaucoup de gens, notamment Evelyn Wood, qui est la toute première femme qui a vraiment créé carrément le concept de lecture rapide, speech building en anglais, et qui a créé un institut par lequel sont passés beaucoup de présidents de la République, enfin, des présidents américains. Et en fait, là-dessus, Evelyn Wood n'avait pas tout ce qu'on a découvert depuis pour théoriser sur ce son étonne, mais elle avait pratiquement tout le but. Ensuite, il y a eu, ben, il y a eu des découvertes méro-certifiques, il y a eu des découvertes de la PNL, il y a eu surtout Lozanoff, le psychothérapeute et médecin bulgare qui a créé la sugestothédie, qui était Philippe d'apprentissage, qui a eu des résultats absolument phénoménales. Et donc Paul Chilly, il a attrapé tout ce qu'il pouvait attraper de partout, et il a... C'est un grand créatif en fait. Et il a donc réussi à mettre tout ça en forme et à vous donner vraiment sa grille, sa faite. Et il a créé aussi pas mal d'autres choses à côté. Ses créations se tournent autour de la créativité, de l'utilisation des deux cerveaux. Bon, je sais que c'est une métaphore aujourd'hui, mais bon, quand même, c'est vrai qu'on a tendance à être plutôt analytique, logique, et qu'on est moins dans notre système éducatif, qu'on se penche moins sur la créativité, sur l'inspiration, sur tout ce qui est un peu spatial, ce qui est un peu différent et qui est non temporel. Donc lui, c'est un peu aussi son thème de recherche, comment lire en utilisant vraiment la totalité de son cerveau. Lui, c'est plutôt mine en fait. C'est difficile à traduire. On traduit par cerveau ou par mental. Et chaque fois, on est en tourne à côté. C'est difficile à traduire. Ok, super intéressant. Et est-ce que tu avais déjà étudié des techniques de lecture rapide ou de lecture efficace avant, ou tu es tout de suite tombée en premier sur la photo lecture ? C'était quoi ton parcours dans ces méthodes ? Oui, je suis richeuse. Et à l'époque, comme beaucoup de gens, je ne disais pas le livre. Voilà, je me suis dit, tiens, ça serait bien de lire plus vite, je pourrais lire plus de choses. Et en fait, richeuse, j'ai pratiqué quelques mois et j'ai fini par laisser... Alors, j'ai fait des progrès, j'ai fait d'énormes progrès, mais après, j'ai arrêté. J'ai l'impression que je suis retombée où j'étais avant. C'était une page tournée sur lecture rapide. Et en fait, effectivement, pendant pas mal d'années plus tard, j'ai fait la petite lecture. L'approche est tellement différente. Et il y a tellement plus de sens. Voilà, je pense que ça tourne vraiment autour de l'utilisation de mes deux cercles. Tu pourrais nous préciser un peu les différences entre les techniques de lecture rapide un peu classiques, ce qu'on trouve classiquement. Et puis, le côté un peu révolutionnaire, vraiment différenciant de la photo lecture. C'est quoi les grosses différences pour toi ? Alors, la lecture rapide, celle qu'elle a été enseignée, c'est faire plus vite ce qu'on fait déjà faire. Cela dit, des gens qui viennent des compétitions, je m'en parlais hier, ont d'autres cordes à leur art. Ils ne sont pas loin de la photo lecture, je dirais. Il y a quelque chose de... Mais bon, là, classiquement, la lecture rapide, c'est linéaire, même si on a des techniques pour aller plus vite, parcourir deux lignes, trois lignes, quatre lignes à la fois, ça reste linéaire. C'est personnellement ce qu'on fait déjà. La photo lecture, vraiment, on prend sa tête, on la tourne de 180 degrés, et en fait, c'est une métaphore, évidemment. C'est un changement concret de paradis, parce qu'on va aborder l'information écrite d'une façon radicalement différente. On va partir, non pas de la linéarité du texte, qui est conçue par un moteur, on va partir de notre propre questionnement, de l'état de notre connaissance, et on va donc chercher ce qui va pouvoir augmenter notre connaissance. Elle a un état, et donc, on va aller chercher des choses qui nous sont les plus utiles et favorables au moment où on traite cette information. C'est une chose. Alors, j'ai un commentaire. Hélène, merci. On entend mal depuis quelques minutes. On entend de loin avec un écho. Je ne sais pas si c'est possible peut-être de t'approcher un peu plus de ton ordinateur. Oui. Un peu plus peut-être ça. Ça m'a coupé, j'avais une question. Oui, ça y est, ça revient. J'ai vu le commentaire, et ça m'a coupé dans le fil de ma pensée. J'aimerais bien que tu évoques ce côté photo, de la photo lecture, et parce que c'est mal compris. Moi, je comprenais mal avant d'être formé par toi. Moi, je comprenais que la photo lecture, on prenait un livre, on utilisait sa mémoire photographique, et que tout était là, et qu'on comprenait tout et tout ça. Alors que quand il a utilisé ce terme de photo pour la photo lecture, ça avait un sens différent à l'époque. On n'était pas encore à la photo numérique, d'ailleurs. Est-ce que tu veux nous parler de cet historique, du terme photo, dans photo lecture ? Voilà. Donc, photo musique, en fait, c'est parce que dans la photo argentique, la photographie argentique, on achetait des rouleaux, une pellicule, on le mettait dans l'appareil, on prenait des photos. Quelquefois, les photos, elles faisaient deux vacances et on attendait six mois avant de savoir ce qu'il y avait dessus. Donc, on n'avait pas de retour très rapide. Mais l'idée de photo writing, c'est qu'il y a un moment où on a les connaissances, un peu comme la pellicule est imprimée, il y a quelque chose qui va en ressortir. Mais on n'a pas encore fait tout ce qu'il fallait pour que l'information soit utilisable, qu'elle revienne dans le conscient. Donc, ça, c'est du historique. Et en fait, la photo lecture en elle-même, c'est une étape de la méthode. Alors, c'est dommage qu'il y ait une étape qui porte un même nom que la méthode, mais en fait, c'est secondaire. Et en fait, ça consiste vraiment à faire circuler le texte sous nos yeux avec une vision délocalisée. En fait, on prend une photographie mentale du texte. Comme le dit Cyril, ce n'est pas du tout de la mémoire photographique. Et d'ailleurs, même un auteur ne sait plus ce qu'il y a dans son livre. Mais savoir un livre par cœur, ça n'a aucun intérêt. Parce que pour pouvoir le restituer, on va être à nouveau dans les linéaires. Donc, c'est un peu comme s'il fallait à nouveau se refaire tout le parcours. Donc, ça ne présente pas un intérêt majeur. Dans la photo lecture, on part avec ses propres objectifs. On va photographier ce livre avec ses objectifs et par des techniques qu'on apprend, quelquefois, les participants possèdent déjà, ça peut arriver, on va ramener cette information dans le conscient, mais avec toujours l'idée de répondre à notre objectif. Donc, on ne va pas ramener un livre entier, ça ne sert à rien. On est perdu dans la vie tranquille. C'est avec les propres, quelquefois, les propres de littérature, ils disent, vous pouvez venir avec vos livres. Alors, là, c'est du chiffre, on va pouvoir trouver la formation, ce n'est pas un cadeau. Si elle n'est pas disponible rapidement, ce n'est pas le livre qui va vous permettre de la retrouver rapidement. Voilà, c'est un peu ça. Ok, très bien. C'est intéressant, parce que de ce que j'entends, de ce que tu dis depuis le début, si je reformule, et tu me dis si je me trompe, on est moins sur une notion de technique que de stratégie globale du traitement de l'écrit, quelque part. Et ce que j'aime bien dans cette approche, parce que j'ai eu la chance de me former avec toi, et c'est quelque chose sur lequel, avec Claudia, donc mon associé qui anime, qui coanime les formations avec moi, cette notion d'intention, c'est-à-dire qu'on n'aborde pas un livre sans avoir une intention particulière, sans savoir ce qu'on va chercher dans le livre, avec un objectif particulier. Et ça, c'est vraiment la première pierre, et de ça découle tout le reste de la méthode, après, jusqu'à la dernière étape, si tu veux en parler, où on va retrouver consciemment, parce que c'est ça qui va être intéressant à un moment donné, quand même, c'est d'avoir les réponses conscientes aux questions qu'on s'est posées en amont. Est-ce que tu peux reparler de comment on passe de la photo-lecture, qui est une lecture un peu inconsciente, on n'a pas consciemment accès à l'information, à comment on passe à cette phase d'activation, on peut donner le nom de cette étape. Comment tu expliques qu'on passe de l'un à l'autre, ça marche comment pour toi ? Alors, juste après la photo-lecture, je dis flip-flip, ou on tourne les pages, ou on appuie sur la flèche, si c'est sur l'ordinateur, tout de suite après, il y a une phase qui s'appelle pré-activation, où on se promène dans le livre, juste après, dans un état de vigilance, sans vraiment avoir un objectif précis, et il y a des mots, ou des groupes de mots, qui vont nous sauter aux yeux, où nos yeux vont tomber dessus, et on va les noter, et à partir de certains, vous allez vous poser des questions, et c'est ces questions qui vont être votre fil d'Ariane, pour trouver l'information. Donc, le fait de partir de vos questions, d'abord, le cerveau réagit très très fortement aux questions, quand il a une question, il part, il dit en fait, et donc, grâce à ces questions, vous allez repartir dans le livre, après un temps d'incubation, un temps d'imprégnation, où on digère un peu la formation, c'est à un niveau non conscient, mais on va digérer seulement un peu, parce qu'on continue un peu à se connecter, à créer des vidéos, de toutes les lectures. Vous avez donc utilisé des techniques de lecture rapide, finalement, qui consistent à lire, on dit souvent en diagonale, on va lire verticalement, ou on va faire des S, ou on voit ces techniques-là, et on va aussi créer une carte mentale, pour conserver l'information. Et c'est hyper important, cette partie carte mentale, MyMapis, parce que c'est vraiment la doublure, c'est la même vision de l'apprentissage, que ces lectures, et MyMapis, c'est la même vision. Donc ça se complète complètement, et quand vous retirez une carte d'un livre, c'est de la formation que vous avez pour longtemps, pour très longtemps, et en plus, vous continuez à connecter avec vos connaissances. C'est comme si vous aviez, en plus, ça ne sert à ce GPS, c'est vraiment un outil complémentaire. Je ne vais pas te dire, je ne vais pas t'entredire, c'est clair. Tu prêches un inconvaincu. Je ne sais pas si c'est ça à côté de moi, si ici. Je peux peut-être montrer le résultat d'une carte de photo lecture. Je dois avoir ça dans ce cahier. Je t'ai envoyé, tu as vu, je t'avais envoyé des documents. Oui, on peut les partager. Là, je voudrais juste montrer... La carte de 5 étapes, si tu veux. Oui, je voudrais juste montrer avant, ce que c'est concrètement, ce qu'on obtient concrètement. Quand on se forme au mind mapping et qu'on photolie, vous voyez, par exemple, j'avais des livres à lire rapidement sur lesquels j'avais des objectifs précis. Il y en avait un, par exemple, que j'avais adoré écouter en livre audio et je voulais vraiment le creuser. Je vais agrandir mon image. Vous voyez, ça, c'est 20 minutes de lecture avec la construction de la carte, plus 5 minutes pour la couleur. Donc, ça va si vite parce qu'au préalable, on a bien défini nos objectifs, on est passé par... Enfin, je suis passé par la phase de flip-flip, etc. Et je n'ai pas répondu à toutes mes questions en 20 minutes, donc j'ai refait une séance de 20 minutes pour la deuxième partie. Et donc, avec ce genre de carte, ça permet vraiment de réactiver le contenu du livre quand on en a besoin. Tout à fait. Tu veux que je partage un des documents ? Non, mais c'était le... Non, non, je suis ravie que tu aies partagé une carte. C'était pour montrer concrètement à quoi on peut arriver. Très bien. Alors, j'ai quelques autres questions encore. Si vous avez des questions, vous pouvez le noter dans le chat et puis, je les poserai à Thérèse en direct. Pour toi, quels sont les bénéfices d'apprendre la photolecture ? Voilà, je m'inscris à ta formation, je passe deux jours, je m'entraîne, je deviens photolecteur. Qu'est-ce que je gagne, en fait ? Tu vas traiter la formation beaucoup plus vite, avec une rétention bien meilleure. Et à partir de cette information, tu vas être plus créatif. C'est-à-dire que tu seras plus capable de ne pas t'exprimer ce que tu penses, le cheminement de ta pensée, que simplement de répéter ce que quelqu'un a dit. Donc, évidemment, pour tout ça, il y a des décis d'affaires, pardon, des mémoires à rendre, c'est fabuleux, c'est un outil fabuleux pour naviguer dans un océan d'informations, savoir exactement ce qui va t'apporter quelque chose. Maintenant, pour quelqu'un dans le domaine professionnel, on a énormément de choses à lire, donc ça permet... Il y a une notion dans la photolecture, c'est une notion de tri. On apprend vraiment à apprendre ce qui est important. Et évidemment, si on prend ce qui est important, on va plus vite, on va aller sur le ciel. Donc, c'est tout ça, le but à vous, c'est vraiment un outil formidable pour tous ceux qui font des études, qui ont besoin de brasser beaucoup d'informations, des professions dans lesquelles, par exemple, tous ceux qui font la psychothérapie, ou qui font coach, enfin, toutes ces professions-là, il faut brasser énormément d'informations. Donc, ça permet d'aller vite à l'essentiel et de créer des formations, des préparations de formation avec des tests fabuleux. Tout à fait d'accord. Alors, la question était un peu biaisée. Je me suis mis dans la peau de quelqu'un qui ne connaît pas parce que j'ai eu la chance de pouvoir pratiquer grâce à toi. Et si je résume, grosso modo, ça permet d'être beaucoup plus efficient dans le traitement du document écrit. Ça permet d'aller à l'essentiel très vite. Et il y a quelques questions qui apparaissent et qui sont intéressantes. Si tu veux bien, je vais... Alors... Alors, il y a celle d'Hélène qui me... Alors, je pense que c'est par rapport à mes cartes. Tu as lu deux fois le livre. Donc, j'ai montré deux cartes sur l'effet cumulé, effectivement. Non, je n'ai pas lu deux fois le livre, en fait. Mais le livre, je ne l'ai pas lu forcément de façon linéaire. Je ne l'ai pas lu du début jusqu'à la fin. Il y a une étape où on va explorer le livre et se poser vraiment les... Savoir ce qu'on veut aller chercher dans le livre en ayant une idée du contenu. Et là, on se pose des questions. Et j'ai répondu à ces questions en deux fois 20 minutes, en fait. Donc, j'ai pris le livre deux fois, mais je n'ai pas lu intégralement deux fois le livre. Voilà. Et tu m'arrêtes, Thérèse, si tu penses que ça ne rentre pas dans le cadre de la photolecture, mais un des constats que j'ai fait, c'est qu'un livre, ça ne se lit pas forcément une seule fois dans sa vie. Vous pouvez avoir à prendre un livre et le lire parce que vous avez un objectif particulier. Vous définissez votre objectif, vos questions. Vous suivez le protocole de photolecture. Vous avez vos réponses rapidement. Mais peut-être que dans 2, 5 ou 10 ans, vous reprendrez ce livre avec forcément un autre état d'esprit, d'autres objectifs. Et vous allez pouvoir retrouver ce livre comme un livre neuf parce que vous allez chercher d'autres informations. et à aucun moment, vous allez lire de la première page à la dernière page tous les mots de toutes les lignes si vous n'en avez pas besoin. Maintenant, c'est comme pour les outils de pensée visuelle et l'écriture linéaire, les deux ne s'opposent pas. Vous pouvez très bien avoir de la lecture plaisir, prendre le temps de lire un roman ou de la poésie. Ce n'est pas parce que vous apprenez la photolecture que vous allez devenir des machines et traiter l'information uniquement en photolecture et juste en allant à l'essentiel. La notion de lecture plaisir existe encore. Je ne sais pas si tu veux en parler, mais c'est souvent des choses qu'on me... des questions qu'on me pose sur la lecture rapide. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu as très bien parlé. La lecture plaisir, Dieu merci. On peut... Ça m'arrive encore de prendre un livre de littérature et de partir les yeux dans le vague et de rester trois minutes comme ça. Je ne sais pas, l'expression est tellement juste que tu as tout ce que tu as dans moi. Là, je ne suis pas en train de faire un sprint. Alors, j'ai une question d'Hélène. C'est un super outil pour ceux qui font de la recherche, si je comprends bien. Alors, très clairement. Alors, de la recherche, et je dirais même ceux qui sont en formation et ceux qui s'auto-forment, ceux qui pratiquent l'auto-apprentissage, ça permet de prendre... Il y a une technique que j'aime bien. Voilà, c'est une astuce que vous pourrez noter. Vous prenez trois livres sur un sujet que vous ne connaissez pas. Il y a des stratégies pour bien les choisir, notamment, vous regardez sur Amazon les meilleures ventes ou par commentaire. Et vous les photo-lisez avec vos objectifs de connaissance sur le sujet. Et ça vous permet en très peu de temps d'en savoir plus sur ce sujet que grosso modo 90% des gens. Vous ne serez pas un expert, mais vous serez un novice très averti, on va dire. Donc, la photo-lecture est super. Mais est-ce que ça fonctionne aussi pour des livres style roman ? Eh bien, écoute, je te laisse répondre. Voilà, oui, c'est ce qu'on me demande quelquefois. Disons que dans les romans, tu penses, quel est votre objectif ? Si votre objectif, c'est de prendre du plaisir à votre roman, par exemple un thriller, pour le moment, je vais le photo-lire qui flippe, c'est-à-dire, je pense avec l'objectif de vraiment soit apprendre parce que je sais que l'auteur écrit des thrillers, mais il nous ouvre des mondes, donc je vais peut-être découvrir un monde. En tout cas, je suis tout à l'objectif de prendre, de faire plaisir pendant cette lecture. Et je vais ensuite le lire dans l'ordre parce que le thriller, ça se situe dans l'ordre, ça se situe dans la page à la page, je ne sais pas, je pense. mais avec l'idée que chaque fois que ma tension redescend, j'avance parce que j'ai les informations déjà. Prenons une description. Parfois, les descriptions sont fabuleuses et donc chaque mot peut être très, très beau. Parfois, c'est juste un peu long. Si vous prenez la maison Vauquière dans Balzac, je ne crois pas qu'il remonte pour descendre des trois, quatre ou cinq pages qui ne fait même pas grâce une tâche noire sur le mur. Donc à ce moment-là, vous avancez un dialogue. C'est pareil, les dialogues, il y a des gens qui ont une oreille qui s'écrivent des dialogues fabuleux et d'autres qui mettent un dialogue parce que ça fait bien. Et à ce moment-là, vous attrapez trois mots, quatre mots et vous avez absolument tous les éléments pour continuer l'histoire. Donc c'est ce qu'on appelle la lecture Kayak, c'est-à-dire c'est une lecture d'un bout à l'autre du livre mais avec des vitesses qui varient. Ok, super. Est-ce que vous avez d'autres questions peut-être ? Est-ce que vous avez d'autres questions ? Je vous invite à aller noter dans le chat le temps qu'on puisse avoir des questions. Thérèse, est-ce que tu aurais des exemples de retours de personnes que tu as formées et qui ont appliqué ça dans leur vie d'étudiant, leur vie professionnelle et qui t'ont fait un témoignage vraiment significatif et des choses peut-être concrètes qu'on a pu te raconter ? Est-ce que tu as des retours comme ça à nous donner ? Des témoignages, tu les as mis un peu sur ton site, il y en a un certain nombre, donc des gens qui, en ayant préparé très peu, ont réussi leurs examens alors qu'ils n'y attendaient pas du tout, ils ont travaillé fortes de lecture et donc ils ont gagné un temps en cours mais ils ont mis une proie. C'est arrivé quand même comme une énorme surprise. Des gens qui ont... j'aime beaucoup moi l'histoire quand même qui n'a rien à voir mais c'est là il faut que je la rapporte. C'est l'histoire du jardinier. Donc un jour j'étais une formation à Paris et c'est pour toute la sorte qu'il y a plein d'autres formations il y a aussi des alcooliques et des formations et des autres choses et je vois quelqu'un qui arrive dans la salle et il n'y avait pas du tout profite du participant habituel avec des belles mains bien, 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 bien grand et tout et je me suis dit je lui ai dit bon, il faut le chercher mais je cherchais bien la procédure il allait bien suivre le sage et en fait son objectif à lui c'était il avait amonté des tas de tonnes de revues et de jardinage chez lui et il venait pour faire le ménage donc il a suivi la formation et six mois après enfin quand j'ai parlé dans la six mois et six mois après il me dit ça y est je suis libre merci c'est trop bien tout est parti j'ai fait tout à fauteuilir et tout est nickel chez moi ça y est j'ai retrouvé ma maison ou mon appart c'est pas vraiment extraordinaire on est aux antipotes des études j'ai aussi les gens qui n'avaient pas beaucoup de je ne sais pas de très très bons étudiants au sens je les ai cette étiquette la vision qui n'avait pas trop de facilité pour apprendre et qui m'écrivent ça y est j'ai juste une liste je n'ai pas des super notes mais voilà c'est ce que je voulais je voulais pouvoir passer pour faire ce métier là et oui il y a des tas de retours c'est sympa c'est sympa de voir les retours comme ça j'ai une question d'Hélène de nouveau qui demande je vais te l'afficher qui demande de refaire un point si possible sur l'impact mémoire de la méthode quand on lit d'accord donc quand on lit linéairement on est un petit peu dans la mémoire à court terme donc les choses s'envolent à moins que vous preniez des notes si vous prenez des notes linéaires vous continuez dans la linéarité souvent on ne les relit pas et tout ça finalement ça fait qu'on lit des livres et qu'à six mois de là quelqu'un vous dit tu as lu ce livre ah oui oui je te recommande il est très bien tu peux m'en dire plus il est très bien c'est un peu court quand même donc si on pratique la photo-lecture on actionne on emplonge la mémoire à long terme pourquoi ? d'abord parce qu'on a créé des connexions à un niveau non-conscient donc ça ça existe c'est pas le mien et ensuite on réactive ça grâce au mind mapping donc on a tout ce que disait Buzan sur la courbe de Louis et Bingo avec la chute c'est de franchement on commence à perdre ce qu'on a lu d'une dite après ou presque parce qu'à une demi-heure au bout d'une semaine il n'en reste pas grand chose sauf si on a des techniques d'activation la meilleure étant le mind mapping avec la photo-lecture vous allez avoir ce que vous ce que vous trouvez d'abord une réponse à vos questions le fait d'avoir posé des questions effectivement vous vous sentez intéresser c'est comme un enfant si vous lui dites s'il vous posez une question si vous lui répondez tout de suite waouh ça y est il attrape ce que vous lui dites avec émotion et tout il est content s'il s'en va deux heures après il dit j'ai ta réponse vous avez certainement perdu son attention je parle d'enfant très jeune en fait la photo-lecture permet justement d'aller au-devant de vos questions à vous donc de satisfaire votre recherche et donc l'effet sur la mémoire il est énorme puisque ça vous intéresse on sait que pour retenir l'émotion est très importante et l'intérêt qu'on porte à une matière est très important aussi et puis avec le mind map en plus on crée des connexions de la proximité à l'information ok merci j'ai une autre question de Saïd alors on a déjà répondu à cette question Saïd tu es peut-être arrivé un peu après quelle différence peut-on trouver entre les techniques de lecture rapide et la photo-lecture est-ce la même chose ou est-ce que ce sont deux choses différentes est-ce que tu veux re-répondre est-ce que je reformule rapidement comme tu veux ouais donc de ce que moi j'en ai compris par la pratique et puis des exercissements que tu as donné il y a un instant la lecture rapide c'est surtout des techniques ok qui visent à améliorer la vitesse et la concentration la photo-lecture voyez ça plutôt comme une stratégie globale du traitement du document écrit et dans la photo-lecture vous allez avoir des étapes où vous allez intégrer la lecture rapide mais aussi intégrer la prise de notes visuelle comme le mind mapping qui permet d'avoir une stratégie efficiente sur tout le parcours de votre intégration du document écrit ça va beaucoup plus loin je pense que juste l'aspect lire vite pour lire vite voilà je sais pas si tu as autre chose à rajouter non c'est ça ok oui Saïd voilà on a la réponse de Saïd merci car je viens d'arriver ok est-ce que vous avez d'autres questions si vous n'avez pas d'autres questions on peut quand même dire que donc Thérèse tu vas animer une première formation avec nous en zoom sur la photo-lecture donc ça fait 12 ans tu as dit je crois déjà que tu es 12 ans 12 ouais que tu es formatrice donc c'est pas ta première par contre avec le contexte actuel tu as déjà commencé à animer et à adapter ta formation en zoom et ça marche très bien de ce que tu m'as dit et donc on a le plaisir d'accueillir Thérèse c'est fin juin donc je crois que c'est le 26-27 je vais vous préciser ça voilà samedi 26 c'est samedi 27 juin donc en zoom vous aurez je mettrai le lien sous la vidéo quand elle sera enregistrée quand on aura terminé le streaming vous aurez un lien et en plus on fait une promotion jusqu'à dimanche soir pour les premiers qui s'inscriront on limite le nombre de places à 20 maximum c'est ce qu'on avait dit 20 grands maximum en zoom pour garder toujours cette notion de qualité c'est pareil pour ce que l'on fait et si vous voulez vraiment avoir le doublé gagnant entre guillemets je vous invite vraiment à vous intéresser au mind mapping de façon assez approfondie et on organise alors il reste 4 ou 5 places pour la formation praticien mind mapping de 2 jours le week-end prochain donc le 12 le 12 et le 13 juin donc si vous avez l'occasion de faire les 2 pour moi c'est vraiment le doublé gagnant parce que bien sûr tu vas parler du mind mapping mais c'est du bon sens vous vous doutez bien qu'en 2 jours de photo lecture vous ne verrez pas le mind mapping comme en 2 jours de mind mapping et si vous venez avec ce bagage vous verrez ça va vous permettre de retirer tout le potentiel de cette super stratégie de lecture qui est la photo lecture en tout cas moi c'était mon cas le fait de bien mind mapper ça permet de rentrer dans le livre et d'avoir des cartes qu'on a plaisir à relire à mémoriser alors est-ce que vous avez des questions j'en vois une alors Saïd qui veut en savoir un peu plus sur la méthode alors non on n'a pas détaillé tout ça Saïd quelles sont les étapes essentielles pragmatiques opérationnelles il faut que ça soit clair pragmatiques et opérationnelles d'une bonne photo lecture je ne sais pas si c'est déjà vu ou pas oui on va mettre le document de synthèse alors je vais le mettre en grand et je vais partager mon écran dans ce cas là je vais partager mon écran alors les cinq étapes je t'affiche cette carte là oui voilà voilà et je vais supprimer le commentaire pour que ce soit plus lisible voilà donc je réponds à Saïd oui vas-y ou tu veux non non vas-y vas-y explique bon donc c'est la méthode qu'on prend cinq étapes une étape de préparation qui est assez importante c'est vraiment la clé de boute et qui comprend un objectif c'est-à-dire qu'on ne rentre plus dans une lecture sans un objectif et une technique pour être focalisée pour être présent donc ça aide presque dans le film ensuite il y a une étape qui s'appelle la prise de vue et qui consiste à goûter le livre on va voir s'il va répondre à notre objectif s'il répond on passe à l'étape suivante et s'il ne répond pas on le range peut-être qu'on le reverra plus tard mais en tout cas c'est pas d'actualité et donc il ne craint pas sur le bureau il se dit bien c'est ça déjà on passe ensuite à l'étape sur Nadi qu'il nous intéressait on passe à l'étape de peu de lecture c'est une étape au cours de laquelle si c'est un livre papier autour des pages à une vitesse genre de une seconde par double page dans un état de relaxation très profond et donc on absorbe l'information à un niveau non conscient ensuite on a une quatrième étape qui s'appelle après activation on va attendre si je prends la métaphore de la pêche on va aller jeter nos filets nos casiers c'est-à-dire qu'on va se poser des questions on va parler un petit peu tout à l'heure de comment ça se passait sur les plantes techniques on sort de cette étape avec des questions en quatre cinq questions qui vont nous servir de fil d'Ariane pour rentrer dans ce livre et au final il va ensuite y avoir une période d'infraignation c'est-à-dire de digestion de l'information si on peut laisser une nuit c'est super sinon ça sera 10-20 minutes et ensuite on a des techniques qui sont parfois assez proches de l'action rapide que vous pouvez éventuellement connaître qui vont nous permettre de ramener la formation on a aussi quelques petites surprises dans les activations donc on va tout révéler comme ça maintenant la formation c'est deux jours c'est pas une soirée voilà et puis donc là vous avez le parcours global et donc chaque branche on a des c'est très pratico-pratique il y a un peu de théorie mais assez peu au final enfin moi j'ai trouvé qu'il y avait assez peu de théorie et c'est très bien comme ça il y a de quoi comprendre pourquoi ça marche et c'est surtout beaucoup de pratique ce qui est intéressant on a peut-être pas beaucoup insisté on a peut-être pas beaucoup parlé et j'ai pas pensé à te poser la question et en voyant cette carte ça me fait prendre conscience de ça c'est l'importance de jouer avec son état de conscience notamment sur l'aspect photo-lecture et on a vraiment pour ceux qui ont fait de pratiquer la relaxation l'auto-hypnose ce genre de choses où on descend ces vibrations en fait ces vibrations sa fréquence cérébrale on va dire ça comme ça qui permet de changer légèrement d'état de conscience et d'aborder le document autrement est-ce que tu veux en parler un petit peu du coup est-ce que tu veux donner des détails là-dessus c'est-à-dire qu'on a plusieurs états de conscience on a les ondes bêta qui sont les zones dans lesquelles on est dans la vie quotidienne quand on conduit au lieu d'un bouteillage quand on juge quand on critique on est dans ces ondes-là ensuite si par exemple vous fermez les yeux tout de suite vous sentez que vous êtes dans un autre état de conscience même si c'est très léger vous abordez les ondes alpha ils peuvent s'approfondir peut-être justement par un trompe à rebours genre 24, 3, 2, 1 ou toutes choses équivalentes et vous arrivez ensuite vous avez des ondes qui sont les ondes préstables ce sont les ondes de la créativité si vous voyez quelqu'un en train de peindre en train de jouer un morceau de musique en train d'inventer un nouveau théorème une nouvelle expression il est vraisemblablement dans ces ondes-là si après il reste les ondes delta qui sont les ondes du sommeil profond donc ça ne m'intéresse pas finalement nous dans la méthode ce qui nous intéresse c'est alpha et beta ce sont les deux on ne s'intéresse pas trop aux ondes d'état parce que dans l'apprentissage en fait il faut quitter c'est un apprentissage où il faut déjà commencer à faire un peu un retour à se centrer plus sur soi apprendre c'est prendre avec soi on a tendance aujourd'hui à souvent penser que l'apprentissage c'est un prêt après à penser ou après à... ça je pense à comparaison du prêt apporté on achète un bloc de ça et vous voyez on est... non c'est pas comme ça c'est prendre avec soi et pour prendre avec soi il faut être en contact avec soi donc il y a dans la méthode des techniques pour se mettre dans ses états conscients qui favorisent la prise de l'information et sur ce que c'est ok super je pense que c'est c'est très clair après c'est comme tout le savoir n'a jamais fait grand chose ce qui est important c'est qu'est-ce qu'on fait de ce savoir et donc c'est la pratique et c'est de pratiquer tout ça et donc dans cette formation vous serez amené c'était les étapes d'état d'état ressources etc voilà que vous pourrez pratiquer j'ai une nouvelle question d'Hélène alors intéressante surtout dans le contexte on sort juste des championnats du monde est-ce que ça peut nous être utile si on a les questions après comme en championnat du monde de lecture rapide je te laisse répondre et puis je donnerai mon avis après si tu veux pas que sur la photo lecture mais aussi sur la lecture et les questions plus globalement je te laisse répondre d'abord Thérèse ça peut vous être utile il y a notamment là j'étais un peu avec une équipe je n'ai pas fait les championnats mais j'étais avec une des équipes et je les ai formés à la photo lecture et il y a des choses comme ils étaient en train de préparer le championnat ils n'ont pas du tout ils étaient vraiment centrés sur réussir le championnat et ils ont trouvé pas mal de choses à répondre et notamment on vient de parler de l'état de ressources de l'état dans lequel on s'est élu et de l'état idéal c'est le terme idéal au sens d'une pleuge et des bottes c'est idéal pour le temps c'est pas dans l'idéal malarniaire et voilà ces deux états font qu'on accède à l'information dans la lecture rapide il y a un côté assez stressant justement pour rebalancer ça avec les techniques qui ont réaction c'est que ça peut être un petit point ok je vais apporter un autre élément de réponse qui dépasse un peu peut-être le cadre des championnats et une des raisons pour la la raison principale pour laquelle nous on ne prépare pas à l'épreuve de lecture rapide et juste à l'épreuve de mind mapping la raison est simple c'est que je trouve que les épreuves de mind mapping reflètent relativement bien votre utilisation quotidienne du mind mapping c'est à dire que dans les championnats de France ou les championnats du monde vous aurez trois épreuves deux épreuves de prise de notes une épreuve un peu plus créative entre guillemets un peu plus libre et les deux épreuves de prise de notes c'est la prise de notes d'un discours comme si vous étiez en réunion comme si vous étiez en conférence ou en formation vous écoutez vous prenez des notes à la volée et la deuxième épreuve c'est l'épreuve à partir d'un magazine donc à partir d'un texte écrit assez volumineux quand même donc ça peut se transférer cette compétence à la prise de notes d'un magazine mais d'un livre de rapport etc donc quand vous vous entraînez pour ça c'est duplicable directement et c'est la même démarche alors nous on forme aussi mais plutôt sur ce que j'appelle la lecture efficace on n'a pas c'est enfin moi je ne forme pas sur ces aspects de changement au niveau de conscience qui sont très intéressants je n'ai pas la prétention de former à ça mais ce n'est pas pour les championnats les championnats on a les questions après et nous ce qu'on dit que ce soit pour le mind mapping ou quel que soit votre traitement de l'information demandez-vous qu'est-ce que vous cherchez dans cette information pourquoi vous êtes là pourquoi vous allez regarder un documentaire pourquoi vous allez prendre 2, 3, 4, 5 heures peut-être à lire un livre qu'est-ce que vous cherchez et donc définir votre objectif vous allez en découler des questions des choses que vous voulez trouver dans ce livre-là et ça, ça va vous permettre d'aller beaucoup plus vite à l'information la démarche de la compétition c'est de mesurer la vitesse et le taux de compréhension c'est pour ça que les questions sont posées après je trouve que ça reflète assez peu l'utilisation de la lecture dans la vraie vie quand on en a besoin quand on a besoin d'apprendre d'apprendre vite et d'être synthétique et là par contre c'est pour ça la photo lecture je ne sais pas si c'est très adapté au championnat et encore mais par contre c'est super adapté à la lecture dans la vraie vie voilà je dirais ça comme ça et pourquoi je mets un bémol avant je disais non pour les championnats et là je mets un bémol parce que le champion du monde depuis jeudi c'est ça c'était jeudi les résultats depuis hier c'est un très bon ami qui s'appelle Kamel on était ensemble au champion du monde en Chine en 2018 et en 2019 enfin bon c'est un très bon ami j'ai eu l'occasion de passer pas mal de temps avec lui chez lui en région parisienne à discuter et il a atteint des vitesses de lecture juste stratosphériques en vitesse brute avant compréhension je crois que de mémoire il était à 6800 mots minutes ça ne serait pas lui j'aurais dit que c'était un fake mais je le connais et je sais que c'est vrai et on n'a pas eu le temps on a échangé 10 minutes juste après mais je dois le voir normalement dans une quinzaine de jours donc on aura l'occasion d'en discuter de façon plus calme mais de ce que j'ai compris il a utilisé ce mode de conscience un peu différent pour aller très vite et retrouver l'information après voilà donc il y a quand même peut-être quelque chose d'utile et quelque chose dont tu n'as peut-être non on n'en a pas parlé c'est une notion de lâcher prise c'est comme le mind mapping la photo lecture ça me fait penser dans la démarche beaucoup au mind mapping ou au sketchnoting quand on parle de prise de notes je vais revenir sur mon vrai domaine d'expertise qui est plutôt la pensée visuelle vous passez 10, 15, 20, 30 ans à pratiquer une façon de prendre des notes qui n'est pas du tout naturelle c'est juste qu'on a appris comme ça et qu'on a transformé ça en habitude et un jour vous allez en formation on vous dit non non tu ne fais pas comme ça prends juste les mots clés spatialise-les crée des liens entre ces mots clés pour mieux comprendre dessine sur tes prises de notes alors qu'on nous a toujours dit de faire l'inverse et donc ça demande une certaine adaptation et plus et ça j'ai l'habitude de le dire c'est pas la technique en mind mapping la difficulté elle n'est pas technique elle est sur votre capacité à lâcher prise de vos habitudes et je trouve que la photo lecture c'est pareil techniquement il y a un process on le suit intégralement ou pas d'ailleurs c'est très souple on aura l'occasion d'en parler pendant la formation et c'est vraiment votre capacité à accepter de lâcher vos habitudes et de rentrer dans ces états de modifier de conscience de vous amuser de rentrer dans l'expérience voilà ceux qui ont fait les formations mind mapping avec nous avec Closier et moi ça va vous parler c'est les mêmes démarches pédagogiques en fait par l'expérience et plus vous j'ai l'habitude de dire nous on fait patauger joyeusement les gens dans le monde de la pensée visuelle voilà et aller patauger joyeusement dans le monde de la lecture et de la photo lecture avec cette méthode on dépasse le cadre de la réponse à cette question mais je pense que c'est vraiment important cette notion de plaisir voilà et à quel point vous êtes apprenable on dit des fois coachable mais à quel point vous vous sentez apprenable c'est à dire à quel point vous êtes capable de vider votre tasse pour remplir avec autre chose je pense et c'est pas valable que pour la photo lecture ou le mind mapping c'est la bonne démarche c'est Carole Douac qui parle de on en parlait l'autre jour justement de cette notion d'état d'esprit de développement qui est la à mon avis le point essentiel pour que ça marche l'apprentissage de toutes ces techniques est-ce que vous avez d'autres questions ça va faire alors il est 20h ça fait un peu moins d'une heure parce qu'on a commencé un peu en retard suite aux soucis techniques mais c'est à peu près les temps qu'on s'était donné et si vous avez des questions on n'est pas à la minute on y répondra avec plaisir dites nous tout si c'est clair vous pouvez nous le dire aussi puis on s'arrêtera là dans ce cas là on va faire avant que de se quitter on va faire la page de pub quand même donc Thérèse est formatrice photo lecture depuis 12 ans mais elle a aussi écrit ou éco écrit donc Thérèse si je ne me trompe pas c'est toi qui a traduit le livre de Paul Chilly photo reading j'ai contribué à la traduction il y a eu un traducteur ah il y a eu un traducteur tu as supervisé donc c'était un peu le référent technique quoi donc vous pouvez retrouver ce livre lire à toute vitesse avec la supervision de Thérèse il y a une nouvelle édition ? oui voilà donc j'ai lancé une édition que je ne t'avais pas amenée quand on s'était vu donc elle n'est pas encore dédicacée mais Thérèse elle le sera bientôt quand on se reverra après tout ça très bon livre vous pouvez alors je vais être honnête vous pouvez apprendre à photo lecture avec un livre mais sincèrement comme le mind mapping j'ai essayé et moi j'y suis pas arrivé il y a un truc d'irremplaçable dans la formation avec quelqu'un c'est le fait de rester deux jours de pratiquer intensivement d'avoir un feedback sur les questions et les difficultés qu'on rencontre inévitablement dans un changement de paradigme comme ça par contre en post formation c'est super c'est super c'est un bon résumé et moi j'utilise encore dans cet esprit là et avec un ami commun Xavier Xavier Delangaine qui a co-écrit apprendre à toute vitesse voilà il y a même un chapitre sur le sketch noting qui est inspiré de formations que tu étais venu faire donc on parle aussi de sketch noting appliqué de la pensée visuelle appliquée à l'apprentissage donc c'est un super livre aussi aux éditions inter-édition je vous rappelle si vous voulez aller plus loin si vous voulez vraiment passer l'étape d'après et pratiquer donc dans une semaine le week-end du c'est le 12 et le 13 c'est bien ça le week-end du 12 et du 13 je vais vérifier sur mon agenda c'est ça 12 et 13 juin vous avez la formation Mind Mapping qui est certifié Buzan donc co-animé par par Claudia et par moi donc il reste quelques places celle-là elle a été sur la page de présentation depuis un certain temps et on lance là la formation photo-lecture donc le 26 et le 27 on a déjà on a eu quelques presinscriptions donc il reste encore de la place et on limite comme pour la formation Mind Mapping à 20 personnes et comme c'est la première comme c'est vraiment un test que ce soit pour Thérèse ou pour nous photo-lecture en zoom pour vous remercier de votre présence ce soir et vous remercier de venir à cette première on fait une promotion que vous pourrez retrouver sur le bon de commande après la page de présentation donc ça sera valable jusqu'à dimanche soir cette promotion écoutez je vous remercie alors avant de partir il y a Hélène qui pose une dernière question allez on va y répondre tu as un peu de temps encore Thérèse oui c'est bon c'est pas celle-là que je voulais afficher c'est celle-ci Cyril tu peux donner d'autres exemples de ce que tu as apporté la formation j'imagine que tu parles de la formation photo-lecture en fait ce que ça m'a apporté c'est ce que j'ai dit c'est que ça apporte une vraie stratégie globale et ce côté flip-flip et changement d'état de conscience c'est quelque chose de très agréable à pratiquer voilà ça va tout à fait dans le sens de la façon dont j'avais d'aborder l'information par la pensée visuelle c'est ce que j'ai expliqué juste avant c'est-à-dire définir son intention avant savoir pourquoi je vais passer tant de temps à lire un livre pourquoi je vais passer tant de temps à faire une carte si vous savez bien pourquoi vous faites les choses il y a une expression que j'adore c'est un objectif flou mène à une emmerde certaine voilà donc ayez des objectifs précis vous aurez plus vous aurez plus de chances d'arriver là où vous voulez arriver et donc la photo-lecture s'intègre complètement là-dedans ça c'est la principale chose que m'a apporté la photo-lecture ah si une autre chose là je n'ai pas parlé de ma vie parce que c'était plutôt je voulais mettre Thérèse en avant mais je détestais la lecture voilà j'ai eu des très mauvaises expériences de lecture on en avait parlé il y a quelques temps je me souviens Thérèse et la photo-lecture ça m'a redonné le goût de la lecture en fait plus que les techniques de lecture rapides qu'est-ce que ça m'a apporté d'autre vraiment le fait de s'autoriser il y a une étape on a s'autorisé plein de choses qu'on ne s'autorise pas quand on va à l'école un livre on est bien d'accord c'est sacré vous n'écrivez pas dans le livre vous ne cornez pas les pages vous n'ouvrez pas trop le livre pour ne pas ablimer la relure et un livre il doit tourner dans votre bibliothèque un livre c'est un objet sacré donc ça c'est la vision en tout cas moi c'est la vision qu'on m'a inculquée ou que j'en ai compris des fois que j'en ai compris et avec la photo-lecture c'est s'autoriser à aborder le livre d'une façon voilà vous avez acheté le livre vous vous rendez compte qu'il n'est pas adapté à votre objectif c'est quoi votre vrai investissement dans un livre c'est les 10, 15, 20 ou peut-être 30 euros que vous avez payé ou c'est les 1, 2, 3 ou 4 heures que vous allez passer à le livre si vous vous rendez compte que vous avez fait une erreur d'achat et bien déjà c'est s'autoriser à dire bah non j'y vais pas je le pose et en fait je vais pas passer perdre mon temps à lire plusieurs heures ce livre parce que c'est pas celui-là qui répondait à mes questions c'est s'autoriser à ne pas tout lire c'est s'autoriser à juste prendre un chapitre parce que c'est le chapitre qui m'intéresse voilà tout ce qu'apporte à mon sens la formation ok Eric voilà un fan de la première heure qui se forme et qui monte en compétence sur tout ce qu'il peut je m'inscris dès que possible à la formation de Thérèse bienvenue qui faisait partie de l'équipe aux championnats du monde j'en profite publiquement pour te féliciter Eric qui a fait des gros gros progrès sur les deux mois en mind mapping je parle ok et bien écoute il n'y a plus de plus de questions est-ce que tu je te laisse le mot de la fin est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant qu'on qu'on se quitte j'espère viens les voir bientôt viens vous voir bientôt par écran pour l'instant un jour j'espère c'est le camp c'est le camp qu'on ne sait pas sur le présentiel ok et bien de même pour ceux qui veulent aller à l'étape suivante nous rencontrer donc je serai présent avec Thérèse lors de cette formation c'est Thérèse qui anime moi je serai là en tant que en tant que mauvais élève parce que je vais redoubler je vais redoubler cette formation et je m'occuperai de tout ce qui est un peu ce qu'on appelle dans le monde de l'entreprise un peu back office support soutien technique on va dire sur le zoom pour que Thérèse puisse avoir son attention pleinement sur vous sur vous délivrer la formation dans les meilleures conditions possibles et bien il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne soirée un bon week-end à venir et donc on se retrouve soit le 12-13 pour le mind mapping soit le 26-27 juin pour la photo lecture je vous mets les liens sous la vidéo des formations zoom des pages de présentation qui vous mèneront au bout de commande pour ceux qui veulent aller plus loin et bien ceux qui ne se forment pas j'espère en tout cas que vous avez apprécié ce que Thérèse a pu vous apporter et ses retours d'expérience et on espère à très bientôt bonne soirée à tout le monde je on Lemon dit je du je pour je je Merci.